bonjour à tous les blocs à tous les frères j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai une voix un peu cassée mais ça devrait aller aujourd'hui on va faire le point sur l'actualité nous avons une preview de la version 4 de d'okan battle alors c'est la preview concerne que la version japonaise vu que les deux versions global et version jap sont au coude à coude en terme de version donc on peut s'attendre à ce que la version 4 arrive très prochainement sur la version globale donc pour l'instant nous n'avons pas encore accès à cette mise à jour on a un aperçu via le compte twitter officiel de d'okan battle d'ailleurs je rappelle que sur la version globale il ya une campagne sur l'event comment il s'appelle virus dans la peau de monaca donc je vous invite à revoir la vidéo ou l'enfant où j'en parle et puis dans la description il ya le lien vers la page facebook pour participer à la campagne je compte sur vous à chaque fois il ya des ds à récupérer donc je compte tout sur vous j'en profite également le petit pouce bleu maintenant comme ça vous êtes débarrassé et ça fait plaisir n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne youtube pareil je vous je vous on en parle maintenant comme ça on s'en débarrasse je compte sur vous les amis et puis n'oubliez pas ce soir la petite trimanche donc voilà tout à l'heure donc preview d'amis de la version 4.0.01 je crois pour la version 4 c'est plutôt des mises à jour en termes de lien donc là en fait en haut à gauche maintenant enfin en haut à droite sur sur la fiche des personnages vous avez un petit lien en fait ils ont mis pas mal de nouveaux raccourcis pour gagner du temps j'avoue que en fait par moment quand tu voulais d'aucun personnage puis passer par l'arbre etc il fallait sortir bref c'était long on est d'accord là ils ont commencé à mettre des raccourcis donc maintenant on a raccourci qui nous permet d'aller directement vers la fiche d'entraînement du personnage pour le pour le up assez facilement pour éviter voilà de changer de menu ensuite maintenant pareil quand vous êtes dans dans la création de team vous pouvez toujours aller via le bouton jaune en haut à droite accéder directement à l'arbre donc c'est le troisième lien tout en bas hyper pratique combien de fois j'ai créé ma team et j'ai dit ah merde je vais donner j'ai oublié de lui donner des arbres je sors du menu je vais dans l'arbre de compétence je débloque le truc et je reviens ensuite je reviens hyper chiant et donc c'est une optimisation c'est un gain de temps donc à partir du moment où ils optimisent l'interface je trouve ça très très intéressant donc voilà voilà c'est le petit bouton jaune en haut à droite alors par contre on sait pas pourtant on n'a pas eu un aperçu du deuxième lien mais voilà le premier lien nous permet d'aller directement à l'espace d'entraînement le deuxième via enfin directement sur l'arbre ensuite deuxième enfin de notre optimisation maintenant dans la liste des deux cannes on peut aller directement pareil enfin il ya un raccourci on voit que on voit que voilà il nous il nous faut ces médailles là pour passer le ce goku pour l'éveillé ce goku et du coup en fait en cliquant sur les médailles on va accéder directement enfin en cliquant sur les médailles on arrive sur la fiche de la médaille ensuite sous la médaille là il ya le petit bouton vous cliquez dessus ça va vous donner directement vers l'event et ça c'est pareil c'est hyper pratique pour éviter de sortir scroller dans la liste des events chercher l'event en question en fait c'est vraiment toutes ces optimisations servent pour les nouveaux joueurs enfin même pour les anciens pour gagner du temps alors ça c'est au pari je trouve ça très très intéressant pour les gens qui ont une énorme boxe que toi free to play pay to play quand tu veux juste éveiller les unités que tu as pas encore éveillé enfin voir la liste des unités que tu n'as pas encore éveillé c'est compliqué il n'y a pas de bouton de filtre ça a été exaucé les amis maintenant on peut voir quelles sont les unités qu'on n'a pas encore éveillé comme ça on a à peu près une idée de ce qui reste à faire etc c'est la bienvenue les amis c'est la bienvenue clairement quand tu as beaucoup trop d'unité tu dis ah tiens j'ai oublié de l'éveiller lui et puis pareil raccourci tu recliques dessus paf tu passes sur l'event donc de très bonne optimisation les amis moi je trouve ça vraiment c'est une très très bonne chose et alors ça ça j'ai kiffé ça j'ai kiffé les amis alors il ya plusieurs choses on va pouvoir créer des groupes en fait c'est des filtres ouais c'est en fait on va pouvoir créer des filtres en fonction soit si j'ai compris en fonction des catégories ou même en fonction de ce qu'on veut en fait tu peux créer un groupe enfin tu peux créer un filtre genre nuker leader voilà la catégorie n'existe pas nuker leader toi tu crées un filtre qui s'appelle nuker leader comme ça tu mets tous les nuker leader le goûte c'est j3 gt le goûte freezer agilité etc etc tu as compris le principe et ensuite tu choisis les unités qui va rentrer dans cette dans ce filtre donc là c'est ce qu'il fait il a créé un filtre comme c'est en japonais je sais pas ce qu'il est ce qu'il a mis donc là il va sélectionner quelques personnages et va valider du coup voilà dans ce filtre là quand il va choisir ce filtre d'ailleurs que ces unités là c'est hyper pratique tu veux faire un filtre spécial que vegeta que des unités vegeta pour le fun tu mets la liste des vegeta filtre que des trunks et c'est fait filtre je sais pas enfin il y a d'autres ou les plus gros cogneur les plus gros cogneur ou carnage tiens tu fais un filtre carnage tu mets tous les carnages que tu as dans le jeu comme ça tu as une idée tous les voilà pareil hyper pratique tous les changeurs de qui tu mets un filtre changeur de qui tu mets tout une chanson comme ça ça t'évite de dire ah mince c'est qui qui change les kits nouveau t'as un filtre t'as tout voilà c'est nickel tu as juste à piocher dedans donc ça c'est j'avoue que c'est un énorme up là c'est vraiment c'est ils améliorent l'expérience de jeu oui on peut parler comme ça on peut aussi créer des filtres en fonction attend on le voit après ou pas alors il a créé plusieurs filtres ah oui petit raccourci aussi pour éviter de perdre du temps par exemple tu as dit ah mince j'ai oublié de mettre cette unité là dans dans ses différents filtres du coup tu peux aller sur la fiche des personnages en bas à droite alors je sais pas tu vois là ici là ah non je sais pas si vous voyez ma souris ah si vous voyez ma souris en bas à droite là vous avez un bouton ici vous cliquez dessus et vous allez pouvoir l'ajouter cette unité aux autres filtres genre dit par là il a pris le goku qui c'est un changeur de qui tu dis ah mince j'ai oublié de le mettre dans dans la liste des unités changeur de qui fin dans le filtre changeur de qui donc voilà c'est ce qui fait il choisit voilà on va le mettre là on va le mettre là et du coup on voit là pour les résultats voilà il vient de l'ajouter du coup il apparaît ici et il apparaît aussi ici mais je trouve ça vraiment 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 génial ce qu'ils ont fait là c'est c'est tout con mais je trouve ça apporte beaucoup de choses et en fait ça permet en fait c'est l'impression que de pouvoir gérer toi même ton tdk en fait tdk c'est comme si en fait on avait un classeur avec plein de cartes et qu'on voit là on crée nous mêmes nos différents filtres voilà je viens de faire une page consacrée aux changeurs d'équipe au carnage etc et là et l'air payant et l'air pas payant toutes les unités free to play par exemple comme moi je suis pas mal de guide free to play pour éviter de me tromper de prendre un goku de la saga de namek qui n'est pas free to play voilà je fais un filtre je mets toutes les unités free to play comme ça je peux pas je peux pas me planter donc moi je trouve ça enfin je trouve ça c'est enfin pour moi c'est la meilleure partie c'est la qu'est ce qu'il ya eu ah il ya aussi un moteur de recherche maintenant avec la petite loupe en haut maintenant on peut chercher en fonction d'un lien donc là il va taper gt du coup on a un filtre automatique on a toutes les unités qui ont qui possèdent ce lien donc ça c'est pratique et ensuite je crois qu'il tape une catégorie bon après comme c'est je me vois ma tapé taper en japonais donc ça va être un peu galère je pense qu'on va utiliser gt et qu'est ce qui qu'est ce qu'on peut utiliser enfants avec l'alphabet abc là qu'est ce qu'on peut taper à part gt je crois que c'est tout non ça va être galère mais bon non mais c'est une bonne idée j'étais bon après ça pousse le ça me poussait à prendre le japonais peut-être nous voilà c'est un petit truc que je trouve pas bon c'est pas le plus impressionnant mais bon je trouve c'est une bonne idée enfin c'est quand même une bonne chose filtré par rapport à un lien donc ça j'avoue même si je veux faire une team 100% combat décisif voilà je tape combat décisif une team 100% fierté saiyan enfin je cherchais des unités qui ont fierté saiyan pour avoir en fait ça te permet si tu veux de rechercher facilement qui sont les unités qui possèdent les mêmes liens pour éviter par exemple d'ouvrir une page wiki ou utiliser des sites comme de cannes optimiseur ou d'autres sites qui permet de voir quels sont les liens qui sont actifs entre les différentes unités donc là tu fais un filtre tu as toutes les unités qui possèdent le même lien donc voilà et dernière chose et ça ça va ça va faire vraiment plaisir au free to play il ya maintenant sur la page d'accueil tu as un lien qui va t'amener directement vers la liste des free to play et ça les gars pour quelqu'un qui fait des guides un des rares dans ce bas monde à faire des guides free to play ils nous ont entendu un ils nous ont entendu les gars pour les personnes qui parce qu'en fait faut pas oublier que token battle en fait tous les jours il y a de nouveaux joueurs on a tendance à oublier que il ya des mecs qui commencent là maintenant là on regarde cette vidéo ils viennent juste d'installer le jeu et tout ça la free to play tur même quand j'étais huéros et terre les mecs sont perdus j'avais qu'ici qui raconte quoi là donc voilà ça c'est cool tu as un lien vers manque vers toutes les nouvelles unités par toutes les unités free to play avec un lien vers l'event en question là comme tu peux le voir dans la démonstration on voit le commando guignoux et justement c'est parfait donc toutes les personnes qui commencent le jeu évidemment c'est la version 4 n'est pas encore disponible et quand elle sera disponible vous passez par par ce lien par le petit raccourci là et vous avez accédé à toutes les ut qui sont farmables et là on voit il ya le masque comme il s'appelle ah j'ai un trou bon bref guldo et mikey voilà mighty mask et du coup ça c'est pratique et en plus là je crois que c'est par couleurs là c'est que du tech c'est vraiment une très bonne chose qu'ils ont fait là pour les les gens qui débutent et surtout les joueurs qui qui sont free to play parce que plus ça va plus il était free to play deviennent extrêmement puissante alors je sais pas si à travers ce lien on aura également les unités qui sont pas forcément farmable que le végétaux bleus et l'air mais ils sont gratuits mais est ce que on va pouvoir en fait j'aimerais bien avoir accès à vite fait à ce à ces nouvelles versions pour tester parce que là on le voit pas se balader etc donc on sait qu'il ya un raccourci bon je sais que végétaux bleus n'est pas farmable dans le sens où c'est pas comment dire c'est pas un event que tu vas faire plusieurs fois pour dropper les doublons qui étaient là faut fermer les médailles ensuite faut acheter les unités chez baba etc donc voilà je sais pas donc en tout pour l'instant on voit que les unités entre guillemets farmable on voit pas les unités free to play mais qui demande un autre type de farm mais dans tous les cas je trouve que c'est vraiment un c'est agréable après on va faire le bilan rapidement moi je m'attendais à vraiment du lourd 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 là en fait ce qu'ils ont fait c'est plutôt de l'optimisation et ils ont amélioré l'expérience de jeu je trouve ça bien c'est juste que évidemment un voulait je sais pas moi des nouveaux modes de jeu un système de clan un système même un truc message in game voilà c'est genre de petites choses qui qui sont présents dans la plupart des jeux un système de clan voilà ça existe quasiment tous les jeux qui sortent maintenant voilà il ya un système de clan et c'est pas tous un jeu c'est d'achat je suis conscient avant d'argale à l'os n'y a pas de système de clan mais voilà je trouve c'est un peu dommage alors voilà c'est un jeu qui date maintenant et je prends l'exemple de gandou fantasy ils ont un système de chat in game hyper pratique quand tu veux parler un truc et entre entre le membre du clan etc donc voilà j'espère que c'est le début en tout cas ça va dans le bon sens après maintenant c'est vrai qu'on veut plus peut-être qu'il nous prépare des choses lourdes pour pour les quatre ans parce que me donnerait les quatre ans c'est dans trois mois on est mi novembre déjà et les trois ans les quatre ans pardon c'est en février début février donc ça arrive très très vite en tout cas moi je trouve ça c'est une très très bonne chose on avance plus on avance dans le temps plus d'aucune battle s'améliorent les attaques p optimisation de l'interface des bons raccourcis donc pour moi c'est un c'est un énorme pouce bleu voilà sur ce les amis passe une très très bonne journée dites moi ce que vous en pensez de toutes ces nouvelles modifications et puis n'oublie pas également de vous abonner à la chaîne youtube pour ne pas arrêter les prochaines vidéos rendez vous tout à l'heure ce soir pour le petit live on a pas mal de choses à farmer alors là ils sont je sais pas ce qui se passe mais ils donnent plein de trucs à farmer là enfin bref à tout à l'heure ciao